On parle souvent de business plan et finalement très peu de plan à 90 jours. Pourtant, les deux sont différents et les deux sont hyper importants. Et j'encourage absolument tous les créateurs d'entreprises par commencer obligatoirement, je me répète, à faire un business plan. Alors bien sûr, ce business plan, il doit ajouter de la valeur et donner une idée claire de ce que va être votre entreprise. Mais ce qui est aussi obligatoire, et ce depuis le jour zéro, c'est des plans récurrents de 90 jours. Parce qu'un plan de 90 jours, il atteint deux objectifs essentiels pour un entrepreneur. Déjà, il va établir dans les domaines qui comptent une action à court terme sur 90 jours. Et surtout, il vous permet d'avoir des échéances et de conduire le bon type d'activité en fonction de vos objectifs. Parce qu'on sait bien que sans vérification, sans résultat, sans analyse de ces résultats, même le meilleur des entrepreneurs, il ne saura pas où aller, il ne saura pas quoi améliorer. Et en instaurant 90 jours dans un plan, trois mois, ça donne une bonne dimension, un bon délai, en fait, pour pouvoir prendre des objectifs, mettre les actions en place pour qu'ils soient atteints, et au bout de ce 90 jours, analyser ce qu'il en a été pour pouvoir réorienter et améliorer pour les 90 prochains jours. Donc, je vous explique ici les six étapes fondamentales pour justement formuler votre plan de 90 jours. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La première étape consiste à consacrer du temps de qualité. Personnellement, si je n'ai pas programmé tout ça à l'avance, j'ai un peu de mal à me dire, allez, je m'occupe de mon plan. Parce que... On est largué dans le travail au quotidien et voilà. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de bloquer une plage horaire dans votre agenda tous les 90 jours. Moi, je le fais aussi aux 45 jours parce que j'aime bien faire comme ça, mais chacun est libre. Et surtout, pendant ce laps de temps, vous ne faites que ça, sans distraction aucune. Et planifier donc vos actions pour les trois prochains mois, c'est réellement ce qui va vous apporter de la valeur. Et ça va affecter directement votre productivité et votre efficacité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, sauf si c'est les premiers 90 jours, mais de manière générale, eh bien, on va évaluer justement les trois mois qui viennent de s'écouler. Vous allez donc vérifier les objectifs que vous aviez au premier trimestre. Et moi, par exemple, je mets des couleurs. Et une fois que mon objectif, si je l'ai atteint à 100%, je le mets en vert. Si je ne l'ai pas du tout atteint, eh bien, je le mets en rouge. Et si je me dis, bon, ce n'est pas fini, il y a peut-être encore quelque chose ou amélioré, etc. Donc, ce n'est pas 100%, mais ce n'est pas zéro, eh bien, je le mets en orange. Voilà, ce n'est pas très original, mais ça me permet très rapidement de voir où j'en suis. Et comme ça, j'identifie tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, une fois que vous avez donc ces résultats très visuels, vous pouvez vous demander, est-ce que vous avez peut-être été trop ambitieux ou peut-être un peu trop prudent ? Après, vous pouvez aussi vérifier que vous avez bien mis en place des objectifs qui sont réellement mesurables. Et pire, parfois, quand on en vient à se poser cette question, mais il faut se la poser, est-ce que les objectifs que j'avais mis en place étaient vraiment si importants que ça ? En troisième étape, il faut donc affiner votre approche. Donc forcément, puisque vous venez d'analyser vos 90 jours précédents, eh bien, assurez-vous de tirer les bonnes leçons pour que le prochain plan de 90 jours soit encore meilleur. Pensez à définir vos objectifs SMART. C'est en anglais, mais en gros, qu'ils soient réalisables, mesurables, identifiables, etc. D'accord ? Vraiment, c'est important. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les objectifs SMART, parce que j'en parle souvent, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est et comment les définir. Donc, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires si ça vous intéresse. En gros, chaque objectif doit être spécifique et non pas juste mis comme ça, assez vague. Mesurable, vous devez absolument savoir si vous êtes capable, si vous avez été capable de l'atteindre. Ambitieux, mais toujours dans le délai raisonnable des 90 jours. Pertinent, parce que vous allez forcément prendre beaucoup d'énergie pour atteindre ces objectifs. Donc, il faut qu'ils puissent avoir une cohérence et être limités dans le temps. Parce que sinon, c'est trop facile. Si vous vous dites, un jour, je le ferai, ce n'est pas un objectif, en fait. C'est parler pour parler. Donc, il faut absolument qu'ils soient limités dans le temps. Donc, c'est ça, des objectifs SMART. La quatrième étape, c'est de penser au-delà des euros, au-delà de l'argent, en fait. En fait, dans la vie, sans parler uniquement perso, travail, etc., dans la vie, il faut absolument qu'il y ait un équilibre. Donc, tout ne doit pas être uniquement une question d'argent. Donc, bien sûr qu'il y a ces fameuses règles de pertinence quand on a une entreprise, mais il faut aussi avoir des choses un peu plus souples parce qu'il faut que ça soit aussi en accord avec ce que vous, vous avez en tant qu'émotion, personnellement, vos valeurs, la vision, et puis aussi ce côté où on a parfois envie d'accompagner et pas que derrière, il y ait tout le temps cette notion « je le fais pour gagner de l'argent ». Alors, il y a une petite parenthèse que je veux faire parce que je vois ça un peu partout et ça m'exaspère. Je voulais préciser que être entrepreneur ou créer son entreprise, attention, ça ne veut pas dire devenir millionnaire. Il faut redescendre sur Terre. Vous n'allez clairement pas du tout être le prochain Steve Jobs. Si c'est le cas, je vous le souhaite, mais non, d'accord ? Donc, quand on voit ces vidéos sur « je suis riche », « j'ai testé être riche », « je vais être riche », « mon programme pour être riche », bon, réfléchissez deux minutes. Si ça existait vraiment un programme, vous créez une entreprise et au bout de six mois, vous êtes millionnaire, bon, a priori, ce programme, on l'aurait déjà tous acheté, d'accord ? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en devenant entrepreneur, en ayant votre propre entreprise, en étant son propre patron, et pour peu que ce soit une entreprise sur laquelle vous pouvez travailler depuis n'importe où, vous allez gagner en productivité horaire. C'est-à-dire que vous allez aussi gagner en liberté sur vos horaires. Vous allez avoir des horaires flexibles. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de profiter de ce temps parce que c'est vous qui allez décider comment vous consommer votre temps, ce qui est un grand luxe pour moi, je trouve en tout cas. Vous allez pouvoir l'utiliser pour voyager ou pour être plus proche de votre famille ou pour être avec vos enfants. Vous consacrez à vos loisirs ce que vous décidez. L'indépendance qu'offre l'entrepreneuriat n'est clairement pas que financier. Attention à ça. Fin de la parenthèse. Donc, en cinquième étape, il faut décomposer vos plans de 90 jours en résultats, activités et projets. Plutôt que simplement créer des KPIs, et c'est les indicateurs clés de performance en anglais, c'est mieux si vous divisez les objectifs à atteindre en plusieurs étapes et donc en résultats, projets et activités. Par exemple, un objectif smart, on n'oublie pas. Vous pouvez vous dire, il me faut 20 clients de plus ou je vais, mon objectif, faire 100 appels clients ou je vais avoir sur une année 50 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Ensuite, vous allez déterminer quelles sont les étapes et surtout, quels sont les projets qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs bien précis. Par exemple, développer des ventes au forfait mensuel ou alors créer une liste de diffusion e-mail ou développer les abonnés sur Instagram ou aller prospecter dans telle région, etc. Et pour chaque résultat attendu, donc pour chaque objectif, je conseille de ne jamais avoir plus de trois projets à la fois. Et ensuite, pour chaque projet, c'est facile, vous allez déterminer toutes les activités que vous pouvez mettre en œuvre, toutes les étapes, toutes les actions pour pouvoir justement atteindre ces résultats-là. Par exemple, passer chaque lundi matin environ trois heures à regarder les opportunités sur LinkedIn ou alors créer une formation gratuite qui réponde aux problèmes et à l'urgence de mes clients potentiels. L'étape numéro 6, c'est qu'il faut créer une responsabilisation. Ben oui, parce que c'est facile de cocher la case « C'est fait ! » Mais si vous n'avez aucun suivi et de résultat derrière, vous ne savez pas si ça a eu un résultat positif ou négatif, ça ne sert à rien de l'avoir fait. Donc, ce plan de 90 jours que vous avez donc fait, créé, il faut absolument que derrière, vous puissiez l'analyser. Donc, ce plan de 90 jours, il faut y mettre de la responsabilisation. Quelques bonnes pratiques seraient justement, par exemple, d'avoir un mentor qui puisse analyser avec vous les résultats et potentiellement vous réorienter stratégiquement. En plus, en en parlant avec lui chaque 90 jours, donc, vous allez faire l'analyse des anciens et créer les objectifs du prochain plan de 90 jours, en fait, vous allez vous tenir responsable. C'est un petit peu votre carte. Ok, je lui ai dit que j'allais le faire, donc, il faut que je m'y tienne. Et ce mentor ou ce coach, il pourra vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir atteindre ce résultat, qu'il soit positif ou négatif ? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? Comment est-ce que vous auriez pu gérer cela différemment ? Et justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir reprendre la bonne voie ? Donc, c'est bon ? Vous êtes prêts à planifier votre prochain plan de 90 jours ? Je sais que c'est difficile de faire ce qui est mieux plutôt que de faire ce qui est confortable. Et je sais que la plupart des entrepreneurs, et moi incluse, on est souvent malheureusement absorbé par ce bruit et cette vague continue de travail. Et souvent, on s'arrête sur les besoins immédiats, les besoins urgents qu'a notre entreprise ou nos clients au lieu de s'attarder sur des choses à plus long terme. Et en fait, malheureusement, ces choses à plus long terme, on en a besoin parce que c'est ce qui va valoriser l'entreprise et puis nous donner cette gratitude dont on a besoin en tant que solopreneur ou chef d'entreprise. Et en fait, ce plan de 90 jours, il résout ce problème parce que 90 jours, ça permet déjà d'avoir un succès mesurable, vérifiable et puis que l'on voit qu'on peut atteindre. Donc, on garde notre motivation. 90 jours, c'est suffisamment long aussi pour pouvoir engager du long terme parce qu'en fait, c'est que 4 fois dans l'année. Donc, on peut avec 4 plans de 90 jours faire un objectif long terme sur un an et puis pareil, 2-3 ans. Donc, en fait, ça permet du long terme et on peut, grâce à ces 90 jours, toujours réorienter l'efficacité, la productivité et savoir ce qui est important à gérer. Quelles sont les activités que je peux évincer, déléguer ou prendre en charge ? Donc voilà, vous pouvez commencer votre plan de 90 jours et si vous avez encore des questions et des petites choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à me laisser un message, soit en privé, généralement sur Instagram, c'est plus sympa. Et sinon, dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions pour en faire profiter les autres. Ça pourrait être sympa. Et si vous souhaitez de l'aide au sens plus large dans vos projets de création d'entreprise, dans ces cas-là, il y a les liens dans la description qui sont un peu plus costauds. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce, on s'abonne et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. Je fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501